Salut à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo relax, petite vidéo détente, petite vidéo express également on va se lancer dans un jeu totalement what the fuck, totalement délirant et le but est assez rigolo puisque c'est comme le principe des études mankoudi on fait une certaine somme, on va tirer un ticket et selon la lettre on chope des cadeaux, des goodies regardez derrière moi, toute une vitrine selon une lettre, voilà et les tickets sont là, avec une petite machine à pince, voilà on va faire le tour de tout ça, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les vitrines et puis on enchaîne tu es chaud, je suis chaud et on y va ! le lot E, rien de flou, va parmi un peu de Rottenoken voilà, des DVD, des livres, le lot D, une petite figurine accompagnée ici de quelques bouquins lot D toujours avec Descartes, Wonderland, un truc de Disney là, c'est ça ? qui cartonne en ce moment dans l'archipel, pas de quoi devenir fou de ce côté là, un peu de PS3, un peu de PS4, de l'A3DS, du Monster Hunter il n'y a rien à se mettre sous la zone, un petit Kinomert mais je l'ai déjà quelques films également, il y a aussi des cartes Digimon, tout simplement après concernant le lot C, on a une petite borne, on a le Shiryu en fond on a également des bouquins, des petites figurines, du Kimitsu de Yaiba en tout côté, plutôt mignon toujours concernant le lot C, il y a des Gundam, il y a des armes, il y a des maquettes, il y a des illustrations, il y a des figurines, il y a le Dragon Raider qui est juste là derrière, plutôt cool et puis on a des jeux vidéo, PS4, Switch également dans les parages des petits films, des cartes, des Blu-ray, des DVD le lot B, on est sur la Figma de Fate, plutôt bien réalisé on est sur des jeux PS4, on est sur des jeux Switch avec du Pokémon, avec du Zelda on a également Caligula 2, du Pokémon, la Game & Watch de Super Mario toujours en low B, il y a ici le casque PSVR un stabilisateur DJI Osmo Mobile ici c'est la NES dorée Special Jump plutôt cool avec des jeux uniquement anime manga et puis de la Nintendo Switch Online qu'on peut avoir uniquement sur le site normalement avec des figurines l'eau A ah là, il y a encore du B là il y a encore du B avec de la maquette l'eau A on est sur du Gundam, de la figurine de la très grosse figurine même un peu de cube pour ce qui est également dans les parages de la Figma encore du Digimon il y a de la PS4 en low A il y a du Gundam il y a, je ne sais pas du tout ce que c'est ce truc de merde 16 bits pour 4 HDM ça fait flipper une Switch Lite une Xbox One et là on est dans du Lucky c'est vraiment, tu chopes le ticket de la mort là, de la Switch de la 3DS Super Famicom qu'est-ce qu'il a le Goku là ? des 7 complet Switch de la mort et de la bande son de Mario 64 qui coûtent une blinde du lane sur PS5 et surtout la PS5 en fond bref il y a quelques loups sympathiques on va se faire le délire alors le délire il est juste là le délire c'est tu mets 200 Yen pour une partie 500 pour 3 et il y a des petits bouts de papier qui vont tomber et à l'intérieur bon bien sûr c'est de l'arnaque il y a quand même eu des vainqueurs il n'y a pas de quoi s'exciter soit ils te disent que bah t'es mort t'es baisé y a rien soit t'as une lettre et du coup à toi de choisir un petit cadeau voilà je vais sortir la monnaie et puis on va se faire un délire allez 500 Yen 3 parties let's go hop on ramasse les petits trucs les petits papiers putain il n'y en a qu'un qui est tombé il s'accroche les truculés est-ce que ça va faire tomber au moins des papiers que dalle putain déjà rien que là c'est l'arnaque ouh ça tombe un petit peu un peu plus que tout à l'heure hop là là c'est un peu mieux en attendant que ça pousse et ça se ferme allez pousse encore on y va à l'intérieur putain il y a la blinde en fait ah ouais j'ai la blinde laisse tomber je vais tout sortir d'abord parce que là je peux pas je peux pas gérer avec une seule main donc voilà vous ouvrez le ticket et puis vous avez hop là la petite croix signifiant que j'ai perdu et on met la poubelle moi je vais ouvrir tout ça je peux pas avec une seule main désolé et je vous montre si j'ai gagné quelque chose bon voilà l'OD surtout les petits papiers bon ben alors des cartes non on est d'accord une figurine de merde on est d'accord ça va être très très compliqué est-ce qu'il y a pas non rien ne m'intéresse le coin est un peu plus croustillant pour moi de ce côté là alors du côté de la PS4 il y a Final Fantasy XV du côté de la PS3 il y a Final Fantasy XIII 2 Final Fantasy XIII sur PS4 il y a Monster Hunter World il y a Call of Duty également l'auditeur sur PS Vita Dark Soul sur PL3 PS3 pardon j'ai le jeu de SP5 donc on s'en branle Watch Dogs sur PS4 le Kamen Raider sur PS3 le X-Stars Victory Versus que j'ai sur PS Vita le Kino Mertz il y a rien qui me chauffe étant donné que j'ai déjà tous les jeux peut-être un film ou Star Wars force euh c'est quoi c'est c'est Blu-Rest ou DVD ? DVD je m'en branle Blu-Rest c'est peut-être un peu plus intéressant je vais le voir c'est quoi ? ça va ? Côté anime rien de spécial je me tâte je me tâte qu'est-ce que tu prends toi mon ami ? qu'est-ce que tu prendrais là sur tout ça ? un petit jeu PS4 ? un petit film ? un petit jeu PSP ? je sais pas je vais checker tout ça tranquillement qu'ils ont et puis et puis voilà écoutez du côté des jeux vidéo j'ai absolument tout à la maison pour ce qui est monstre à tower final fantasy 15 call of duty les jeux vita et rien d'exceptionnel derrière des jeux ps1 mais des jeux ps1 totalement pourri j'ai dû me rabattre du coup sur star wars voilà c'est un combo dvd blu ray avec des bonus machin etc puis pourquoi pas me le refrapper même si je pas très fan des trois derniers films ça se laisse regarder surtout au niveau de l'image c'est quand même très joli mais mais voilà pour 500 yen je me rentre avec un blu ray de star wars et il faut savoir que les bruits coûtent une blinde au japon moi j'espère que ce genre de petit vidéo vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter facebook et twitch marty japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous tchao